Et c'est un vrai chef-d'oeuvre. Il est bien. C'est un bon film. C'est une petite comédie romantique. Moi, de mon côté, je suis un peu déçue. Moi, je n'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûtée. Non, il est pourri ! Il est vraiment pourri. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Taro Ciné. On est mercredi et comme chaque mercredi, on va au cinéma. Aujourd'hui, c'est pour la sortie du film Tomb Raider. Que je ne connais pas du tout. J'ai toujours voulu le voir, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le voir. Que je connais très bien. Je sais, tu as le jeu, tu as le film, tu as tout. Oui, j'ai tous les jeux. Oui, donc le film s'appelle Tomb Raider en français. En anglais, on dit Tomb Raider, le BMW. Si vous avez vu notre vidéo de présentation en 2018, je l'avais déjà signalé. C'est un nouveau, c'est le reboot. Parce qu'il y a eu deux adaptations. C'est une adaptation d'un jeu vidéo qui date des années 90, qui est sorti sur PlayStation 1 à l'époque. Sur PlayStation 1, il y a eu cinq jeux. Après, il y a eu trois jeux sur PS2. Il y a eu le reboot sur PS3. Et la suite est sortie sur PS3 et PS4. Donc Tomb Raider est un reboot. Pour moi, fan de jeux vidéo qui a joué à tous les jeux, c'est depuis 2011 que la nouvelle est sortie, que GK Films et la Metro Goldwyn Mayer ont racheté les droits de la licence. Donc à l'époque, bon, ils les ont rachetés pour refaire un film. Il y a eu deux films avec Angelina Jolie. Oui, c'est ceux-là que je voulais voir. Voilà, je préfère le premier au deuxième dans les films d'Angélina Jolie. J'aime les deux, mais j'ai une préférence pour le premier qui avait fait la surprise. Tu les as, hein ? Tu les as, à la misère. Soit je les ai choisi et les ai donnés à mes neveux. Parce que quand ma soeur est venue, je sais que j'ai donné pas mal de DVD à mes neveux. Mais je les trouverai au cas où. Sinon, depuis 2011 qu'ils ont racheté la licence, ils ne savaient pas quel film faire. 2013, il y a eu le reboot en jeux vidéo. Et ça a bien marché sur PS3. Et 2015, ils ont pris la décision de refaire le film en suivant le reboot du nouveau jeu. Donc Lara Croft est jeune. Elle n'est pas encore devenue l'aventurière qu'on connaît. Donc la bande d'annonce, on l'a vu quand on a été voir Jumanji. Ils ont bien choisi les extraits qui font vraiment penser aux jeux vidéo. Moi, il y a juste une scène dans la bande d'annonce qui m'a plu. Parce que depuis Dark Angel, Lara Croft n'a qu'un pistolet alors qu'elle a deux étuis à ses hanches. Alors que d'habitude, elle en a deux. Dans la bande d'annonce du nouveau film, on la voit avec deux flingues à la main. C'est le seul truc qui m'a vraiment... Sinon, la bande d'annonce, elle fait plus penser aux jeux vidéo qu'au reste. Sinon, le film est réalisé par un inconnu qui s'appelle Roar Huttog, qui est norvégien. Je ne connais aucun de ses films et il ne fait que des films norvégiens. C'est son premier film hollywoodien. Et le rôle est joué par Vikander, l'actrice. Alicia Vikander, si je ne dis pas de conneries. Elle a joué dans pas mal de films. Il y a l'agent très spéciaux, Code Unkel. Elle a joué dans le dernier film avec Fassbender. J'ai oublié le titre. Ex Machina, c'est elle qui jouait le robot. On l'a vu il n'y a pas longtemps. La femme robot. Et là, elle reprend le rôle de Lara Croft. Sinon, le film est un peu débuté. Il a 94 millions. Donc, c'est peu. Il dure 1h58. Et là, comme on va à la séance d'après-midi, on ne pourra pas le voir en 3D. Donc, on va voir la version 2D, toujours en VF. Parce que chez nous, il ne faut pas la VF. Oui, oui. Tu préfères parce qu'il y a un moment donné... La 3D actuellement, on n'a jamais été bluffé. C'est qu'un casque. Ok. Tu me donnes la carte. Donc, sur ce, on vous dit... Oh, salut ! Re-salut, on vient de sortir du cinéma pour Tomb Raider. Ouais, Tomb Raider. Le reboot. Moi, je me suis vraiment régalée, mais j'ai adoré. Magnifique. Moi aussi. C'est franchement... C'est... Waouh ! C'est... Deux heures bien passées. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Super film, bonne adaptation. Plein de sensations fortes. Oui, bon scénario. Plein de suspense. Vraiment, c'était... Prenant. Je trouve prenant. Et il faut vraiment que tu me trouves les deux autres. De quoi les deux autres ? J'ai rejeté d'Angélina Jolie. Il faut que... Non, non, il est encore mieux. Franchement, le reboot, il est... Ah, là, 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 là. Alors, on va commencer. Je vais faire un... Je donne une qualité et un défaut. C'est le seul défaut que j'ai trouvé dans le film. Oui. Je l'avais dit en première partie que le film coûte 95 millions. 94 millions. Donc, c'est un petit budget. Et ça se voit. Mais ça lui donne une force. Il y a pas mal de plans en décor réel. T'es d'accord ? On voit bien quand elle est dans la forêt. On sait que c'est une forêt. Quand elle est en ville, on voit... Je préfère. Oui ? Je préfère, parce que quand ils mettent des forêts... Non, justement. C'est pour ça qu'on est pris par l'action. On est pris par le truc. Exactement, oui. Et justement, le petit défaut, c'est le seul truc qui m'a dérangé. C'est que dès qu'on passe en images de synthèse ou en fond vert, on le voit tout de suite. Tu vois qu'on est sorti du... Moi, j'étais tellement dans le film que je ne faisais pas attention à ce genre de choses. Il n'y a pas beaucoup de plans. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de plans 3D sur fond vert, mais on les voit. Mais franchement, moi qui suis fan du jeu, qui ai joué à tous les jeux, il y a pas mal de petites incrustations de jeux vidéo qu'ils ont mis dedans. À l'inverse des autres films, ce n'est pas que du fan service de dire « Oui, il y avait ça dans le jeu vidéo, on va mettre ça dans le film. Il y a ce truc dans le jeu vidéo, on va mettre ça... » Tout est bien dosé. Chaque chose tombe au bon moment. Il y a même... Alors, le premier acte du film est plus concentré sur Lara. Donc, on arrive à comprendre sa personnalité, son histoire, sa relation avec son père. Exactement. Un peu... Qu'est-ce qui la pousse ? Parce que, si tu veux, dans le jeu vidéo, on démarre direct dans le bateau. Attention. Dans le jeu vidéo, on est direct dans le bateau, il y a la tempête. Le film, il suit le scénario, avec quelques petites différences, il suit le scénario du premier jeu sorti sur PS3, le robot Tomb Raider. Sauf que dans le jeu, on commence sur le bateau, après, on a quelques flashbacks dans le jeu pour qu'on comprenne le truc. Le film, il a pris la liberté de nous raconter l'histoire avant et après, ça part sur l'île. On va avoir du continu jusqu'au McDonnell, c'est bien mon vernis. D'accord. Donc, c'est franchement... Moi, je suis ravie de ne pas avoir vu le film en 3D. Oui, moi aussi. Parce que, comme je me disais, comme il y a plein de scènes filmées en... En décor réel. En décor réel. Et puis, sombre. Oui. Comme quand ils étaient dans le... Oui, les grottes, pas mal de scènes qui se passent la nuit, la tempête. Heureusement qu'on n'a pas vu en 3D. Non, tu ne serais pas enceinte. C'est un film que j'aurais aimé voir en 4DX. Oui. Je crois qu'en 4DX... On ne l'a toujours pas testé. Je suis tentée de le faire. Je crois qu'en 4DX, parce que ça bouge beaucoup. Moi qui suis joueur, j'ai retrouvé le suspense ou l'angoisse que j'ai en jouant au jeu. D'ailleurs, il y a une scène que j'ai aimée dès que l'action commence, quand elle fait « sérieux ? » Oui. Combien de fois je me suis vue à la maison en train de jouer. Oui, toi qui viens me voir, tu me dis « mais qu'est-ce qu'il y a ? » C'est que dès que l'action se termine, tu as juste le petit moment de répit de se dire « ouf ! » Et ça repart. Et ça repart. Quand elle a dit « sérieux ? » Je me suis revu sur le canapé en train de jouer au truc. Tu passes un machin. Presque les temps calmes du film, si je compare aux jeux vidéo, ça me fait penser, c'est quand on arrive à un point où il y a une cinématique juste pour n'exer nous expliquer le scénario, ou quand je m'arrête, je te dis « attends, je vais juste sauvegarder le truc. » C'est presque… Vraiment, c'est intense, intense. Après, ça se calme, donc ça nous fait la petite cinématique, le petit dialogue, par exemple, avec le méchant pour qu'il explique son projet. Ou quand elle se pose pour se soigner, et c'est là en général, dans le jeu, on s'arrête au feu de camp, parce qu'il y a les feux de camp dans le jeu, où on peut sauvegarder la partie. On se dit « si je meurs, je reprends depuis là. » Je n'ai pas envie de me le retaper encore une fois. Non, c'est… J'ai adoré. J'ai adoré. Et puis la fin, j'ai vraiment… Une bonne adaptation. J'ai encore adoré la fin, parce que là, ils annoncent qu'il y aura… Comme tous les Tomb Raider, comme tous les Tomb Raider, mais j'espère. Non, je crois que le film risque d'avoir son petit succès. C'est possible qu'il y aura une suite. Si ça marche bien. Parce que, quand j'ai fait la recherche sur le réalisateur, en général, pour le film, ils nous disent quand est-ce que sortira le prochain. Comme ils le font les Marvel, ils le prévoient. Je pense que celui-là, ils attendent de voir le succès au box-office. Mais je crois que vu que le film a coûté 94 millions, il va aller faire pour ce que j'ai adoré. Ah non, j'ai… Je crois de toutes les adaptations… Bon, Resident Evil, ils en ont fait six. J'ai bien aimé le 1 et le 2, après, ça m'a saoulé. C'est la meilleure adaptation qui fait l'équilibre. Fun service, scénario, film d'action, repos, calme, incrustation de setup et on retrouve les P.E.F. à la fin. Si Lara se bat dans le jeu de film, on sait pourquoi. Parce que ça a été dit au début du film. Parce qu'on la montre au début du film qu'elle fait des sports de combat. Donc, ça ne nous étonne pas qu'elle sache se battre quand elle arrive sur l'île. Après, oui, servir de quelques instruments, de machin. Elle est sur une île, elle est toute seule. c'est de la survie, donc elle finit par se débrouiller. Non, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien qui m'a frappé de se dire « mais comment elle arrive à faire ça ? » Tout est tellement bien posé que je n'ai pas… Tout à fait, oui. Tout est cohérent, en fait. Tout est cohérent. Et moi qui suis gamer, par rapport aux jeux vidéo, on retrouve scénaristiquement, on n'est pas perdu. Et le film, il s'adresse aux gamers et il s'adresse aux non-gamers. Si vous connaissez le jeu vidéo, vous allez vous prendre une claque parce que franchement, l'hommage est bien fait. Et si vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo, c'est un film qui se regarde bien. Ah, il y a encore un truc qui m'a étonné et que je trouve bien dans ce film et que je reproche souvent au film Marvel, c'est un Piggy 13 parce que là, j'ai vu en sortant à l'affiche, interdit au moins de 14 ans, mais je le trouve quand même assez violent. Les scènes de violence sont quand même assez brutales. Je dirais qu'il y a pire que ça. Non, quand tu compares au Marvel, Marvel, c'est assez lisse ou Star Wars de Disney. Comme quoi, par exemple, la scène qui t'a... Quand ils tirent des coups de feu, tu vois les gens qui se prennent les impacts de balles avant de tomber. La seule... Ou quand Lara Croft, elle se fait torturer, c'est quand même... Moi, la seule scène quand elle arrive sur l'île, je l'ai trouvée un peu violente, pas vraiment violente, mais c'est quand il a tué avec sans froid le vieux. Ah oui ! C'est la seule scène qui m'avait vraiment un peu... Non, mais sinon, je trouve que la violence ou la brutalité est liée, franchement... Mais par contre, je dirais... Là, c'est une petite critique. Oui. Que je vais faire, c'est... Tu as vu toutes les... Comment dire ? Toutes les manœuvres... Bon, attends... Les manœuvres... Oui, c'est pas grave, vas-y. Attends. On fait une chose. Je coupe, on prend. D'accord. Donc, je disais... Je disais... Enfin, une petite critique. Là, la croft, quand elle faisait ses petites casquettes... Oui. Et en fin de compte, elle sortait avec que de petites blessures. Pourtant, elle faisait de très, 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 très grosses casquettes. Oui, ça, c'est comme dans le jeu. Oui, c'est... Elle se blesse quand même. Elle sortait avec une toute petite blessure. Bah oui. Qui s'est même pas... Qui s'est même pas réouverte par la suite. C'est vrai que les blessures, il les oublie. C'est comme... Il y avait pas de... Oui, je suis d'accord. Elle s'est même pas cassé un bras. Elle s'est même pas cassé un doigt. Rien du tout. Pourtant, elle faisait vraiment des casquettes de... ouf. Oui. En général, c'est vrai. On retrouve toujours ça dans les films. Dès que le personnage est blessé ou machin. Oui, on le montre en train de souffrir, de se soigner. Et après, on oublie qu'elle a la... Non, je suis d'accord. C'est la seule chose qui m'a un petit peu dérangée. Mais après, dans le jeu, on se blesse. On prend une plante ou un truc, on se soigne et on reprend 100% de sa vie et on continue. Voilà, t'as vu. Moi, ça m'a pas choqué parce que j'ai l'habitude dans les jeux vidéo, dès que je me suis... Avant de me soigner, elle boite, machin. Dès que je me soigne, je récupère ma santé. Oui, mais t'as vu, à la fin du film, elle rentre bien. Non, mais sauf que... Oui, mais à la fin du film, on ne sait pas combien de temps c'est passé. Donc, il a eu le temps de revenir. Vu qu'il est riche, sûrement, il a été encore en vadaissance. Non, non, je veux dire, l'hélicoptère. Ah oui, ouais. C'est... Un petit spoiler, mais... Oui, la fin... Moi, je dirais, c'est comme dans les jeux vidéo. Moi, j'ai l'habitude, dès que je me soigne, je récupère toute ma vie et je continue mon jeu. Mais là, c'est un film. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de truc. Mais dans les films, ils oublient assez souvent ce petit détail. Je suis d'accord. C'est le seul truc qui m'a un petit peu déranger. Non, mais sinon, je le trouve bien. Bien prenant. Franchement, deux heures de temps. Bien passé. Une bonne musique. Quoique, est-ce que j'ai été tellement pris par le film que je n'ai pas fait gaffe... Je n'ai pas retrouvé les thèmes de Tomb Raider du jeu. Mais la musique était bien, discrète. mais je la trouvais pas mal. Non, ça va ranger son petit chien. Oui, c'est qu'un petit chien. On n'est pas encore sortis. La musique était pas mal, discrète. Sinon, ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre à rajouter ? Non, des critiques, je n'en ai pas beaucoup à faire. Pour moi, c'est la meilleure adaptation de jeu de film, de jeu vidéo que je vois depuis longtemps. Il y a pas mal d'adaptations que j'ai aimées. Mais celui-là, franchement, pour moi, il rentre dans le top. Je ne me suis pas ennuyé, j'ai savouré tous les instants. Ouais, moi, franchement, j'ai vraiment surkiffé. Donc, on va dire, on espère qu'il y ait un seul cinéma près de chez vous. N'hésitez pas à aller voir ce film. Tom Brider, une superbe adaptation. Attends, je prends juste ma liste pour voir quels sont les prochains films. Parce que je ne les ai pas par cœur. On a un planning un peu chargé. Madame est au huitième mois, donc on est un peu perturbé. Alors, Tom Brider, il est là. Normalement, il y a Ghostland, il n'est pas à l'affiche. Les secrets de Marobone, on l'a raté. Annihilation, c'est celui qui est sur Netflix. Oui, alors, Annihilation, c'est un film Netflix, donc on ne fera pas de vidéo dessus. On le verra à la maison. Il est sorti cette semaine sur Netflix. Si, on fera une vidéo, mais à la maison. À la maison, peut-être. Les secrets de Marobone, je sais qu'il est sorti en France parce que j'ai vu Durandal, il a fait une critique. Mais il n'est pas ici en Suisse, je ne l'ai pas encore vu. Ghostland, je cherche celui de... Il n'est pas. Les garçons sauvages, il n'est pas à l'affiche ici. Tout le monde debout, ils ont fait une avant-première dimanche. On a eu quelques soucis de véhicule, on n'a pas pu le voir. Voilà. On verra si on a le temps de le voir. Moi, je travaille, parce qu'il n'y a que des séances d'après-midi, comme je suis de nuit cette semaine, peut-être. Sinon, donc on vous dit, la semaine prochaine, Pacific Rim. Oui, on a vu la bande-annonce. Le raccourci dans le temps, il n'est pas à l'affiche. Un raccourci dans le temps. Je n'ai pas vu ni bande-annonce. Donc cette semaine, si on ne voit pas tout le monde debout, c'est Pacific Rim, parce que mercredi prochain, j'ai congé, donc on pourrait le voir. Sinon, on vous dit donc, bonne soirée. N'hésitez surtout pas à aller voir ce film et à l'abcès. L'abcès, likez, abonnez-vous, partagez, avec un smile. Merci, ciao, ciao. par le verre. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021